Tu penseras au générique et tout ? Ouais. Salut tout le monde. Salut toi surtout. Coucou vous. Salut Nico. Hola. Salut tout le monde. Ouais. On se met dimanche matin. Ouais dimanche matin ouais. Et toi avec ma... Ah dimanche matin. Ah ouais d'accord d'accord. Pas de mobilette non plus. Non. Dimanche matin parce que t'as des choses à faire l'après-midi mais moi aussi. Ouais je veux voir ma mamie cet après-midi. C'est son anniversaire. Bon anniversaire mamie Guegré. Eh si tu nous regardes mamie. Je suis sûr que tu nous regardes. Bien. Bon. On joue à quoi ? Alors on joue à un jeu qui est en dématérialisé donc je ne peux pas le montrer. Mais je peux vous montrer le premier opus qui est sorti en 2002. Qui s'appelle alors... En... Au States c'est Fatal Frame. Euh... En... En France c'est Project Zero. Et le vrai nom en fait c'est Zero. Zero. Ah ouais ok. Jeu de Survival Aurore et il y a eu un remaster de l'Opus 4. Qui est sorti sur PS4, sur PS5 et sur Switch. Celui que l'on va tester là tout de suite maintenant. Générique. Par contre. Générique. Générique. Plus il y a eu des spin-off sur console portable. On aura peut-être l'occasion de reparler. Appuie sur une touche. Voilà. Là n'importe quelle touche. Alors... Ouais. Ce jeu là il est vendu en démat avec la possibilité d'avoir un petit pack supplémentaire. Avec une partie artbook qu'on va juste regarder vite fait bien. C'est très beau. Parce qu'il y a des... Comment s'appelle ? Des artworks. Des CT. Ce genre de choses là qui sont assez sympas à avoir pour les fans de la série. Parce qu'il y en a énormément au Japon. Il n'y en a pas tant que ça regarde par exemple le personnage. Il y a des petites nanas mignonne. Ça t'intéresse ? Oui, oui, oui. Mais dans... Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai déjà joué à Projet Zero. Parce qu'il y a des... Ah, tu as déjà joué ? Pas celui-là, ouais. Mais... Je ne peux pas descendre... Ok. On n'est pas joué. Ok. Kawaiiii. La tenue des collières. Ah, c'est bon ça. Ouais, alors celui-là, c'est sûr que tu n'y a pas... Enfin, c'est pas sûr que tu n'y a pas joué. Mais celui-là, il n'est pas sorti en France. Euh... Sur oui, tu veux dire ? Il n'est pas sorti. D'accord. Tu veux un mouchoir pour là-bas ? Non, ça va, ça va. Non, non, non. Parce que moi, en plus, j'ai des mouchoirs en tissu, donc ça marche pas. Alors... Là, j'ai le sourire, mais je l'aurai peut-être moins après parce que... Ah, je vais filpette, hein. On a fait une petite ambiance, on a fait une petite lumière et tout. On a mis les petits plats dans les grands. Euh... On va jouer, on va jouer. On va jouer très bien. Euh... Oui, ça filme. On est petits joueurs. Ouais, ouais, ouais. On est petits joueurs. Alors ça, ça me fait rire parce qu'on le retrouve de plus en plus, ces phrases-là, dans tout. Ouais, c'est vrai. Putain, à un moment donné, les mecs, ils se transforment en super-héros, ils volent... Attention, c'est une fiction. C'est une fiction et... Attention, il y a des fantômes. C'est peut-être une fiction. Même si les fantômes existent vraiment... Oh, c'est vrai. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors... Donc un jeu survival horror qui est souvent comparé à... Madoka... ... Mataka ? De quoi ? Madoka... Ce jeu-là ? Ah, c'est l'entrée. Au niveau de l'ambiance. Clairement. Ah, si, si, si ! T'as pas à faire la grimace ? Non, je trouve pas. Tu trouves partout des arbres... Ah, ben, je trouve pas du tout. C'est la même... Regarde, je trouve que ce grain... Oui, le grain, je suis d'accord, mais... C'est peut-être... On va dire que c'est cette horreur jap qui, on va dire, joue plus sur l'émotionnel, sur le ressenti que sur le gore à proprement parler. Ah, mais je le vois pas du tout. Je trouve au contraire que Silent Hill fait très américain. Et Project Zero fait très très japonais. Alors, moi, je dirais pas comme toi. Je dirais pas comme toi. Mais je ne suis pas un spécialiste de l'horreur. T'as pris des Silent Hill ? Bien sûr. Bah, je... J'ai du faire le premier, j'ai du faire le 2, j'ai du faire... Oh, j'en ai fait une paire. J'ai du en faire 4 sur 6 ou je sais plus combien. D'accord. Bref, on est pas là pour parler de Silent Hill, on est là pour parler de Project Zero. La particularité... Tu sais... Son arme, ben ouais, ouais, ouais. C'est un... C'est un appareil photo. Un appareil photo. C'est très original, ça. Ah, ça j'adore, 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 j'adore. Et tu vois, c'est dans ce sens-là que ça ressemble à Silent Hill. Ce côté image surexposée, cramée, très vignetée avec... Regarde le grain. Alors ça, c'est plus pour, on va dire, les spécialistes de l'image, de la photo, hein, Mika ? Mais voilà. Regardez, regardez, je vous mets un petit peu d'extrait, là, du... Le sur Wii. Silent Hill. Ah, Silent Hill, ouais. C'est vrai qu'il y a moins de grain, peut-être. Alors attention, ici on est sur le remake de 2023, tu pourras montrer à un moment donné, parce qu'il y a des comparatifs avec la version Wii, il y a quand même eu un sacré bel upgrade au niveau graphique et au niveau technique, au niveau des ambiances lumineuses, bien évidemment des textures, de la colorimétrie aussi. Donc, tu incarnes une fille, apparemment des fois il y a des bonhommes, mais j'ai l'impression que ce sont des filles. Dans les Project Zero ? Ouais. Alors, pour ma part, il y a très longtemps, j'ai testé le premier, mais très rapidement. C'était sorti sur PS2. Ouais. Des petits flashs, comme ça. Et... Ah, j'adore. Et... J'ai un peu... j'ai un peu joué au 3. Sur... Sur Wii U ? Sur... Sur PS2. C'était sur PS2. Je crois, je ne sais plus. C'est à partir du 4 alors qu'ils sont sortis sur Nintendo. Parce que Nintendo a racheté la licence, à un moment donné. D'accord, ok. Le 2 ? Le 2, c'est à sûr ? PS2. PS2. Ouais, donc c'est à partir du... Bah, du 3 ou du 4, je pense qu'il y aura. En fait, le 3, j'ai fait une paire d'heures, mais en fait, c'est dans une grande bâtisse, et en fait, j'avais... Je peux courir. Ouais. C'est ça la course, hein. Et en fait, j'avais du mal à me repérer, et en fait, j'ai... j'ai pas insisté. Et j'aurais dû, parce que j'adore, j'adore l'ambiance. Ah ben, clairement. C'est inspiration, donc, de tout ce qui est la J-horreur, l'horreur Jade, avec... Bon, toi, tu t'y connaîtras mieux que moi, mais... Oui, mais j'en parlerai un peu après, ouais, ouais, ouais. Et voilà, c'est vrai qu'on avait fait une émission Lexi-Jap sur la J-horreur, justement, pour expliquer un petit peu la particularité et les codes qui sont un petit peu différents de, on va dire, des smashers, par exemple... Américains, entre autres. Toujours ce petit didacticiel qui va t'expliquer, étape après étape, comment tu fais pour... Eh, les fringues, tu sens que c'est vintage. Oui, c'est... C'est japonisant. Ouais. Donc, c'est votre truc, vous, les jeux d'horreur ? Ah, moi, c'est ma cam... J'aime, à fond, hein. J'aime Cobain, j'aime Cobain, les jeux d'horreur. Mais... Un des tout premiers que j'ai dû essayer, ça devait être... Premier ou le deuxième Resident Evil. Ouais. La caméra dans les angles, tu vois pas les zombies arriver. Ah, bah oui, oui, oui. Bon, là, on a une caméra plus tradi avec un personnage à la troisième personne, une vue à la troisième personne. Ah, 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 ah. Il est lent, il est très lent, mais c'est aussi ça qui donne de l'ambiance. Tu peux pas faire un jeu comme ça où tu es speed, sinon ça a moins d'intérêt. Voilà. Les musiques, en fait, qui sont pas musicales, c'est plus des... Ouais, des... Des ambiances. C'est de l'ambiance, ouais. Voilà. Donc, tu dois aller chercher ta clé. Tu dois avoir, regarde, tu dois avoir des maps. Avec... Start Select. Donc, t'as une carte. Même là, la caméra, elle est placée de telle façon que tu vois pas le... Et tu vois bien les pixels de la flèche, hein. Euh... Et Select... Ah, tu l'as peut-être pas encore, hein. Ah, voilà. Si, c'est ça. Ok. D'accord. Donc, tout ça, c'est barré... Ok, ok, ok. Ce dos labyrinthique, avec des énigmes. Un peu comme à la Silent Hill. Ouais, 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 ouais. Alors... Alors... Ça, c'est la course, hein. Ça, c'est la course, hein. Ouais, 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 c'est... Un peu comme quand toi, tu sprintes. C'est ça. Salaud. Salaud. Euh... On ne peut pas fermer, du coup. Ouais, il y a des portes loquées, il y a des portes... Où tu ne peux pas rentrer, et tu pourras rentrer certainement par... Ouais, voilà, ouais... Non, il n'y a rien ? Non, mais... Ah oui, non, d'accord, ok. J'ai appris, il n'y a pas longtemps, en faisant mes recherches, qu'il y avait eu un spin-off qui s'appelle... Tu me retrouveras le nom, Mika, du jeu sur console portable, caméra, quelque chose, je ne sais plus. La fantôme. Euh... Il y a la vidéo, Mika, le chercheur, c'est juste la vidéo. Ah, le... Oui, comment le... Spirit Camera. Spirit Camera, voilà. Sur quoi ? Lourds, je pense, ou sur 3DS. Ah ouais ? C'est pas certainement en France. Sur... Ouais, 3DS. Moi, je ne sais pas. Ah, ça me dit rien du tout, mais... ok. Les voix jap, ça, c'était important. Ouais, ouais, ouais. Et sous-titré français. Je tourne ça un petit peu. Bon, maintenant, c'est de plus en plus fréquent, c'est rare. À part les Yakuza, qui reste avec cette traduction. Donc là, tu ne peux pas avancer... Euh... à part les yakuza où tu as de la version anglaise maintenant c'est souvent traduit c'est assez facile maintenant de traduire les langues à l'autre les douleurs bientôt au champ de vue à d'accord elle est là et les créatures de contenu audiovisuel bientôt au champ de vue aussi qui s'est entendu pas plus tard qu'hier il ya quelqu'un qui a fait appel à une il ya une personne pour écrire des textes elle est revenu à la personne parce que l'alien n'a pas cette personnalité mais bien sûr mais dans deux ans à partir tu vois c'est ça ouais donc ma chercher il ya une clé à aller chercher dans une pierre murie j'ai joué un petit peu le début je me suis fini voilà alors j'aimerais parler un peu donc de celui que j'ai fait le 3 et d'une anecdote en particulier alors c'est donc quand tu t'es chez dessus et d'être pas loin d'être pas loin et pourtant je suis habitué à des jeux d'horreur et en fait dans le 3 donc en fait chaque nuit elle rêve et elle va dans une bâtisse etc et le jour tu es dans son appart c'est une sorte de où elle peut discuter et faire des trucs tout ça et il ya un moment ok il ya un moment en fait donc alors y'a un moment vas-y ouais les pignes d'impatience et il ya un moment en fait dans son appart où nous c'est le jour il n'y a rien rien de surnaturel quoi est un renfoncement à ok ouais c'est particulier c'est con parce qu'il ya amandine et dans le trousseau et vécu au japon et qui est spécialiste des yokai et de tout ce qu'ils vont dire paranormales japonais et n'était pas dispo mais j'ai demandé d'accord ce qu'elle aime beaucoup la licence 0 et elle aura pu nous nous donner pas mal pas mal d'infos par rapport à par rapport à tout ça alors qu'on avait et oui bah ouais mais en même temps qu'une coupe et donc en fait il ya dans son appart il ya un renfoncement avec un avec un rideau là il ya des pieds enfin le rideau va pas jusqu'en bas et en fait il ya des pieds et tu dis merde c'est quoi ça tu t'approches tu dis si tu t'approches tu vas se passer quelque chose et en fait non il se passe rien et c'est très très malaisant tu vois et j'ai trouvé ce passage enfin vraiment j'ai le plus dégueulasse auquel tu es joué ouais et ben c'est alors attend parce que là je dois chercher un truc du jeu alors que je veux que tu approches des de certains endroits et ça va clignoter et après faut que tu appuies sur un bouton alors je retourne pas là ici là vas-y moi je sais que c'était là là ok là ouais quelque part voilà ici et là tu peux appuyer explique après tendre la main c'est donc c'est assez ergonomique un c'est instinctif on va dire il faut que tu restes appuyé longtemps d'accord ouais ouais on a donc tu as les notes alors le jeu plus dégueulasse c'est sur pc la clé sûrement mais j'ai posé la clé je posais la clé du musée ce monde vous d'accord ok non il est dans une autre salle là c'est déjà ça me semble que c'est là non c'est pas la tiens examiner alors vas-y sur pc j'ai pu titre encore j'ai pu le titre sur quoi ça ne s'est plus il ya quatre cinq ans quatre cinq ans un menu il t'explique ça parce que je pourrais aller ouvrir à la porte qui t'explique et blot en bas ouais d'accord ok non non mais c'est plus il y en a deux mais c'est quoi c'est qu'un genre a baissé du survival à la première personne le premier était déjà bien 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 trippant et alors le deuxième il est outlast 2 c'est sûr c'est sûr mais avec un des dc des trucs très métalliques et donc à vous casse d'autre à des scènes mais bien bien trajet bien bien malsaine et puis avec des sortes de villageois bien 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 fou et donc ouais ouais j'ai adoré ce jeu moi le pire ouais le silent hill qui n'est jamais sorti tu sais avec pas ouais ouais petit ouais c'est ça ouais je l'étais ou une dégueulasserie infâme ouais j'adore j'adore c'est dégueulasserie c'est des consens pour on a pas parlé du scénar mais c'est cinq nanas un peu comme les biomanes je crois parce que c'est pas évident parce qu'on t'immerge direct à l'intérieur et en fait bref il ya sa copine qui est perdue faut qu'elle la retrouve et après je n'en sais pas plus quand tu sais pas quoi faire de ta journée tu vas dans un hôpital abandonné c'est logique il ya l'histoire de masques parce que de toute façon le titre mais aussi tu avais remarqué certainement sur les sur les murs un regard ouais ouais tu as des masques un peu partout ouais donc là tu dois retourner en dessous ok donc en termes de cinéma d'horreur asiatique tu n'en pas trop non pas des masses alors j'ai vu the ring 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 parce qu'il y en a à l'action alors the ring c'est la version américaine je ne savais plus c'était lequel des deux mais voilà ça m'a pas non je j'ai pas accroché outre mesure les jeux vidéo et ah oui si on a un autre je sais plus comment il s'appelle et qui est bien bien dégueulasse en jeu vidéo ouais j'arrête je vais chercher brode pendant que j'arrive ouais alors moi ring c'est ma cam je l'ai découvert donc dans les années 90 quand c'est sorti et j'ai même lu les les romans voilà qui sont parus dans l'indifférence totale en france donc il ya trois trois roulements plus un plus un zéro je crois je sais plus trop quoi et et en fait alors je veux pas spoiler au cas où quelqu'un voudrait se faire les romans mais quand on quand on lit le troisième roman cela strictement plus rien à voir avec une histoire de fantôme mais je n'en dis pas plus c'est extrêmement surprenant et c'est à lire franchement j'ai plus le nom de l'auteur en tête mais mais ah ouais j'ai pas fait à mika on voit parce qu'est ce qu'on a toujours notre caméra oui parce que nous on n'a plus le retour ouais ouais j'ai pas j'ai peur ça a mis deux pointes ouais on n'a plus le retour donc on ne sait pas c'est pas grave c'est la caméra qui s'est mise en veille ouais siren ouais alors ça c'était bien dégueulasse et anecdote on y a joué l'année où on avait notre étude en japonais et y'a stoshi salut y'a chan et il disait bien on va jouer à un jeu japonais et tout non 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 je veux pas ça c'est pas bien là c'est pas bien les fantômes ils vont nous parce qu'en fait les japonais ils ont ces croyances qui sont quand même intrinsèques à leur culture et il y a des alors je vais pas dire qu'ils croient forcément aux fantômes mais tu as tout cette suite toute cette superstition est mortement beaucoup plus que beaucoup plus que chez nous oui au niveau des yokai et voilà il fallait pas à jouer à ça parce qu'il avait peur de qu'il lui arrive des problèmes à cause de ça quoi et alors il paraît que c'est assez flippant c'est bien dégueulasse ouais ouais bien dégueulasse j'ai un petit obdite de mr japonisation si vous voulez de quoi incite un d'accord japonisation ok on avait compris le grudge ça te parle ah j'adore c'est au niveau des films ça c'est ça ouais j'adore profession connais pas c'est laisser les émissions la 1 ça comment est-ce ou à tête chouot c'est alors c'est passé bonne histoire de fantôme alors c'est génial c'est trop à battle royale bien sûr moi je n'ai pas mis que ce soit c'est battle royale ouais c'est ça c'est trash quoi lui c'est pas de l'horreur c'est pas de l'horreur j'appelle pas oui dan ouais ouais brise me connaît pas suicide club oui 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 top 2 audition de takashimi hiké olalalala un grand an audition il est de grâce je le fais regarder à ma mère et en fait elle n'est pas elle a arrêté de le voir au bon moment parce que la fin elle est à non non mais moi non plus quand j'ai vu ce film là j'étais pas prêt quoi des années un petit coup que la camale ou deux c'est bon c'est bon et top one lingo il n'y a pas d'arc water dans ce top là non alors c'est un top non mais dark water quoi évidemment la caméra à quoi elle va servir et ben tu m'invites devoir t'en servir parce qu'il ya là ça y est il ya une bestiaule qu'elle a un petit là dedans on prend là déjà ok oui godilab et bien sûr non 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 il va l'envoi ouais où est ce qu'elle est elle était juste à côté des autres à l'avoir en face de toi ça y est la fameuse caméra obscura je sais pas si c'est une canon ou si c'est une icône je sais pas j'arrive pas à voir moi c'est le r r 800 ou le z le z20 en parlant de films tu veux qu'on en parle tout de suite à tata temps parce que là il va se passer des trucs ouais 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 le sauveur me concentrer en parlant de films tu viens de parler de films ah oui en parlant du film de moi alors j'ai eu un film projet zéro et apparemment il aurait dû être fait par des américains et puis et puis et c'est un japonais qu'il est ce qu'on a dit moi après mais déjà il est là là non 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 c'est la porte de l'autre côté charlie oh là là ok saloperie mon système de points certainement ouais avec la vitesse à laquelle tu es tu peux si c'est comme dans le 3 tu peux améliorer ton est-ce qu'elle était humaine non 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 j'ai pas l'impression les gens normalement ils font pas de la luminosité comme ça assez bien de sortir alors du musée va sortir est-ce que c'est là ouais donc bah bien sûr nous montre le film mika le trailer du film le petit trailer donc qui est sorti 2010-2014 14 ouais donc ça devait être à l'époque du on avait déjà deux ou trois de sorties quoi ah là 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 c'est beau oui ils ont pas l'air genre ils ont pas l'air méchant non c'est pas les gens qui leur fait confiance tu vois tiens j'ai perdu mes clés tu peux m'aider à l'accompagnement non non tu fais pas ça le fait là ça coupe au bon moment donc des petits des petits chapitres un chapitre ouais ok bien 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 et puis ben voilà la science du du montage dans le sens où tu vas couper au bon moment et ça va voir sauf-garde non si vas-y sauf-garde c'est ce genre de jeu qui marche au garde automatique aussi oui 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 bah quand on est sur de la ps5 alors je ne maîtrise pas la ps5 voulez vous quitter oui je dis pas que les temps de chargement seront longs mais c'est pas censé être super rapide alors c'est de la ps5 mais déjà j'ai pris le jeu ps4 qui est moins lourd ne trouvant pas énormément de différence entre les versions ps5 ps4 tu peux télécharger le jeu en version ps4 il ya ça je crois qu'il est un petit peu moins gourmand en termes de place voilà au niveau des temps de chargement je sais pas à la c'est celle de la sauvegarde donc c'est peut-être qu'un truc un petit peu différent ou copier sur après normalement sur des amis sur des consoles comme ça ça marche que ce soit des disques dur ssd avec des m2 g qui permet des m2 c'est peut-être même un m2 qui est parce que c'est un m2 c'est un disque dur ça ressemble on va dire à une sorte de carte de ram une barrette de ram d'accord mais c'est un disque dur sous cette forme au cul et il ya encore des autres disques durs qui vont bientôt sortir de la rire rame et c'est encore plus rapide et encore plus petit mais apparemment c'est moins cher on n'arrête pas le pauvre non hélas ouais voilà du coup c'est ça du du kabuki d'une eau et théâtre traduité déjà avec les masques et ouais forcément quand tu quand tu voyais les masques tu sentais que ça allait partir dans cette direction là et c'est le cas alors moi c'est ce que j'aime dans les projets de zéro c'est comment ouais 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 le folklore japonais parce que t'as t'as un côté moderne j'imagine ça se passe aujourd'hui les petites nanas et tous les vêtements un peu les coupes ça fait très final fantasy de l'époque ça se passe aujourd'hui mais t'as toujours et des premiers projets de zéro un folklore c'est bon elle a perdu sa mémoire et elle essaie de la retrouver passivement je crois dans cet hôpital après après voilà c'est du fantôme japonais donc à la ligne voilà c'est pas c'est pas du fantôme 2023 quoi tu vois le fantôme à d'accord ok et puis petit petit générique là j'aime bien ils font souvent des narrations comme celle ci avait de plus en plus et j'aime même dans l'euro dans le tour oui oui c'est sûr c'est pas mal en soi mais c'est comme ben ne serait-ce que les vidéos internet ne serait-ce que les romans et tout faut que t'accroches oui voilà le lecteur il y a tellement immédiat stress profusionnel que immédiat stress les incipites immédiat stress et moi j'ai quand c'est bien fait ça passe ouais des fois c'est fait à la torche moi là c'est bien fait voilà là c'est non ça va ça coupe au bon moment et on y va et on rentre à à l'intérieur du pareil tu rentres pas là dedans je suis là je suis un mec quand même viril tout ça mais non 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 tu rentres pas là dedans quoi gâte et une nana en petite jupette tu vas rentrer là dedans tu fais pas ça non quoi non elle serait dans le métro à à paris c'est non mais non t'as jamais je fais ça quoi mais quand une mica méca 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 tu n'oublieras méca méca milca tu n'oublieras pas tu es le maître du temps tu peux nous briefer un film on est à 25 on va aller à 26 écoute on n'est pas trop mal on est bien on est bien tranquillou ouais donc par un type à vous montrer quand même entre la version oui et ps4 ouais vas-y et on voit quand même une grosse différence au niveau technique ça niveau ambiance aussi je te dis moi c'est la colorimétrique qui m'a frappé non plus au niveau du pixel ah oui ça à gauche on les voit alors tiens rien à voir mais ça c'est un truc que j'aime pas dans les jeux récents c'est ce système de ok tu peux faire tes petits réglages d'accord très bien c'est ce système de photos en fait que tu veux prendre dans les jeux ah tu sais ouais je sais bon là c'est tranquillement à la queue parce que c'est obligatoire oui non mais voilà là c'est le but on est d'accord ouais non non je ne suis pas fan non plus effectivement voilà voilà effectivement le but on va s'arrêter là ouais bon là on arrive justement dans ce qu'il est le coeur j'imagine une des raisons pour lesquelles on y a joué le matin aussi on va pas y jouer ça le soir ah mais si mais si 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 mais les jeux d'horreur il faut aussi alors ben tu vois tu vois ça me donne envie de me replonger quand même dans le 3 et mais je te dis tu vois c'est une bâtisse qui est immense et en fait chaque nuit tu rêves que tu es dans la bâtisse et tu progresses tu vas de plus en plus loin d'accord sauf qu'en fait tu as des portes partout et alors qu'au début tu as un fantôme deux fantômes au bout d'un moment quoi tu étais harcelé et et à un nombre limité normal de clichés à prendre et c'est chaud quoi mais ça me donne envie de leur faire là je dois finir aujourd'hui d'ailleurs ff 12 ça y est après après 20 ans je dois finir ff 12 jamais terminé moi on était arrivé à la toute toute fin puis ça nous a souhaité web j'ai hâte que ça se termine avec toi que j'ai fini dragon questier ah ça y est sans faire vraiment la fin parce que le dernier boss on a vu comment ça se passait on pourrait le battre faudrait juste aller rechercher un petit peu des armes à gauche à droite et puis on se dit c'est bon oui ça faisait 20 ans que j'avais pas joué autant un rpg c'est bien sûr mais ce genre de jeu là pas trop long avec une belle ambiance ça ouais ouais ça peut être sympa lui généralement c'est quoi c'est une dizaine quinzaine d'heures de jeu c'est très bien et c'est des chapitres donc tu peux le segmenter assez facilement c'est ma copine madoka la kodak jado ouais ouais et bonne 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 nuit si vous arrivez à dormir après avoir vu ces images là ça va et puis à la semaine proche proche ouais le jeune salut à tous salu les gens salut et puis on 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 Sous-titrage ST' 501